J'ai surtout voulu créer une sorte de bâtiment homogène, cohérent, qui se référait donc avec la dimension historique de Nancy et en rapport avec la dimension poétique du canal. On est vraiment tout près de la place Stanislas, on n'est pas loin de la cathédrale, on est sur l'axe qui mène à l'école d'architecture depuis la rue Sainte-Catherine et tous ces jalons ont contribué à la mise en place du projet. Ce projet a également comme objectif de s'intégrer dans une réflexion qui se réfère aux autres parties de l'îlot de Corse. Je ne veux surtout pas faire un projet qui soit une sorte d'ovni, ce bâtiment qui est, je pense, au fil de l'eau, c'est le cas de le dire, les choses feront que le bâtiment sera appréhendé plus dans cette aménité qu'il a du rapport au ciel, du rapport au sol, du rapport au quai. On a également créé une sorte de corps intérieur au projet qui est fait d'une sorte d'espace vert qui est dans le prologement, des espaces verts de l'opération de logement qui est à côté. Quand on regarde les bâtiments de la place Stanislas, on peut y voir des arcs en plein cintre, donc des éléments, on peut dire, arrondis, ou des sortes de voûtes ou d'éléments cylindriques auxquels moi-même je me réfère dans le corps de bâtiment. Ce qui est très intéressant, c'est que j'étais entourée d'une équipe qui était un tout petit peu inquiète, mais qui faisait confiance. Et donc du coup, de fil en aiguille, le projet s'est déroulé d'une manière très fluide. C'est un projet tout en douceur, ouais. Sur ce bâtiment, je veux une matière claire qui sera réceptrice de la lumière du ciel. Il y a un vrai enjeu, un vrai enjeu urbain. Et notamment par la proximité avec la porte de Saint-Catherine, le jardin Gaudron, qui sont vraiment à deux pas, et qui sont là avec une facture d'authenticité historique magnifique, là où effectivement, il faut être à la hauteur de cet enjeu. On aura envie d'aller y travailler. On aura envie d'y travailler, à n'en pas douter, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501